Elia, ce matin vous recevez un duo de réalisateurs. Bonjour Eric Toledano et bonjour Olivier Nakache. Bonjour. Merci d'être là tous les deux ce matin. Eric, si Olivier était un héros et un défaut, il serait lequel ? Alors si c'était un héros, ce serait un héros très discret en rapport avec un film que j'aime beaucoup. Et un défaut, je n'ai pas trouvé de défaut particulier, c'est pas que je... Non. Mais je dirais quand même que c'est un défaut assez atypique, ça s'appelle le défaut du coup de papier. C'est-à-dire que quand il ne trouve pas le coup de papier, il peut être très chiant. Il faut qu'il coupe les lettres avec un coup de papier, voilà. C'est vrai que j'aime bien les coups de papier. Du coup, comme je les emmène avec moi des fois quand je voyage, on me dit mais qu'est-ce que c'est un couteau ? Non, c'est un coup de papier ! C'est la ministre des chiens là. C'est vrai. Il n'y avait pas qui allait sortir ça. Là je suis un peu... Moi non plus je ne me sortais pas. Olivier, si Eric était un héros et s'il était un défaut ? Oui, alors un héros, c'est très simple. Il a parlé d'un héros très discret, c'est qu'il s'appelle Toledano, on l'appelait Toto, Toto le héros. Je pense que Jaco Van Dormel s'est inspiré d'Eric pour faire je crois son premier film, Toto le héros. Et c'est un défaut, alors un compas ! Non, non, mais la technologie ne l'aime pas et il n'est pas du tout technologique. Je ne sais pas pourquoi, on a souvent les mêmes choses en ce moment, on est passé au scooter électrique. Je ne sais pas pourquoi le sien bip tout le temps, je ne sais pas pourquoi. Et c'est toujours comme ça, son iPhone bip aussi à des moments où personne... J'ai souvent entendu cette phrase quand il a dit écoutez, écoutez, monsieur ça ne marche pas. Et le gars dit souvent, écoutez, ça n'est jamais arrivé. J'ai vu ça sur les iPods à l'époque. Et même déjà, son Minitel déjà bipait. C'est ce qu'on appelle une main spéciale avec la technologie. Je peux vous foirer un ordinateur en une chose. Non mais là, il peut y avoir un bug. Je n'ai pas le micro si vous voulez bien. On est heureux de vous recevoir ce matin, particulièrement j'ai envie de vous dire ce matin. Malgré le contexte très dur de ces derniers jours, déjà avant les attaques du Proche-Orient, vous disiez Eric au sujet d'une année difficile, le film qui sort mercredi prochain et dont on va parler, que j'ai beaucoup aimé, votre nouveau film, cette comédie sociale engagée et très drôle. Vous disiez déjà en mars dernier, on avait envie de revenir à la comédie parce que les temps sont durs. Quand vraiment rien ne va, il faut faire une comédie. Et là franchement, rien ne va, soyons honnêtes. Rien ne va, vous le disiez en mars dernier. Bon ben là, ce n'est pas mieux. Non, c'est pire, c'est pire et c'est vrai que nous, on a peu l'habitude de s'exprimer en dehors des films qu'on fait parce que d'abord, on ne se sent pas toujours légitime et puis que ce n'est pas un exercice dans lequel on se sent bien de donner notre avis à droite et à gauche. Mais là, on sort de notre réserve parce que ce qui se passe nous a littéralement sidérés, je crois, comme tout le monde. Mais d'une façon vraiment particulière, au-delà des identités, au-delà de tout, c'est un problème presque humain. D'ailleurs, on est assez étonné que ça soit clivé sur d'où on parle. Pour nous, d'où qu'on parle, il faut s'indigner en premier. Et ce, voilà, ce, je ne sais pas, je ne trouve peut-être même pas les mots. Je crois que même les mots manquent. Il y a un choc tellement fort que les mots sont, voilà, c'est un état de sidération. On en perd, le choc nous fait perdre le sens des mots. On est complètement atterrés. Alors c'est vrai qu'on vient à nous, on est dans une période où on sort un film, ça paraît complètement dérisoire. On est abasourdi, choqué, on a peur des nouvelles de minute en minute de ce qu'on risque de découvrir. Donc on est complètement atterrés. Est-ce que vous craignez que le conflit israélo-arabe soit importé ici ? Est-ce que vous craignez, et Gérald Darmanin qui était à ce micro il y a quelques minutes disait, l'augmentation des actes antisémites, des insultes antisémites, est-ce que c'est quelque chose que vous redoutez ? Bien sûr, on ne peut que le craindre, mais dans un premier temps, pour tout vous dire, ce qu'on craint c'est pour les otages, ce qu'on craint c'est ce qu'on... Ceux à qui on pense sont les familles des victimes, ces atrocités envers des bébés, envers des personnes âgées. Il y a quelque chose vraiment, sur le coup vraiment de la terreur qui nous a été imposée, qui nous paralyse, qui nous asphyxie. Et c'est, oui, comme il disait, c'est dérisoire. Et en même temps, peut-être que tout l'objectif de ce genre de choses, c'est de faire taire la culture, de s'attaquer justement à ce qui peut nous réunir et nous rassembler. Donc on est là et on continue. Vous aimeriez que d'autres voix, vous disiez, c'est pas une affaire d'être juif ou pas juif, c'est une affaire d'être humain. Vous aimeriez que des voix, des personnalités non juives s'expriment aussi, condamnent davantage ? Nous, enfin, c'est pas le jugement premier qui nous vient, parce que comme je vous dis, on est atterré, on regarde pas dans l'assiette du voisin ce qui se dit ou ce qui se dit pas. Mais pour nous, si vous nous posez la question, je le répète, d'où qu'on parle, on doit d'abord s'indigner, vraiment se recueillir presque devant tant de barbarie et de sauvagerie. C'est la première réaction, avant même de parler de conflit. Une année difficile, cette comédie que vous proposez aux Français en ces temps difficiles. Vous aviez déjà écrit Le sens de la fête, votre carton, après les attentats du 13 novembre. La série en thérapie que vous avez lancée aussi était très inspirée des attentats. Là, Une année difficile, vous l'avez écrite pendant le Covid. La comédie permet de transformer le stress, l'angoisse, le ressentiment en quelque chose de positif. Ça permet d'avoir le malheur joyeux, comme vous l'a dit, je crois, une Française, une spectatrice à la sortie d'un de vos films. Vous avez le malheur joyeux ? Peut-être, comme une sorte de tristesse déguisée aussi. On ne sait pas, en tout cas, avec Eric, c'est notre moyen d'être, c'est notre façon d'être, c'est notre moyen d'expression. Et c'est vrai que le sens de la fête, on avait une rage de comédie, après ces temps atroces que nous avions vécues en France. Et oui, c'est sorti comme ça. Et là, c'est vrai qu'on se dit, je crois que c'est Franck Capra ou Billy Wilder qui disaient « Quand ça va mal, faites une comédie ». Nous, c'est notre réaction. C'est Billy Wilder, c'est notre réaction. Jean-Pierre Bacry aussi en parle de ce rire qui permet de... Va te respirer. On l'écoute. Ce qui me plaît, c'est de jouer le plus justement possible, le plus authentiquement possible, des contradictions humaines. Et quand quelque chose est juste, très, très, très juste, très, très, très juste, il vient au spectateur qui le regarde, quelque chose de nerveux, qui peut s'apparenter au rire et qui devient un rire quand c'est suffisamment bien observé, suffisamment bien joué. On se reconnaît tellement pendant l'espace d'une seconde qu'on rit, qu'on a une espèce de déclenchement nerveux qui fait qu'on réagit comme ça. Et moi, c'est le rire que je préfère. C'est un rire qui vient de l'intérieur, qui vient de la vie vécue. Éric Toledano. C'est incroyable d'entendre Jean-Pierre. C'est comme s'il nous parlait de là où il était. Franchement, c'est exactement ce qu'on essaye de défendre, c'est-à-dire un rire qui dessert, qui dédramatise et qui permet de surmonter et qui ouvre une fenêtre quand la pièce commence à être trop... sentir une odeur de renfermée. Vous l'avez fait tourner dans le sens de la fête, c'était son dernier film. Il trouverait les mots aujourd'hui, depuis deux ans, il est mort il y a deux ans. Il trouverait les mots sur l'accumulation des horreurs ? Oui, je pense qu'il les trouverait. Personnellement, il nous manque. Je pense qu'il manque aussi dans l'univers médiatique parce que sa parole était rare, elle était choisie. C'est de qualité. Elle était forte, elle claquait sa parole. Elle n'était jamais tiède. Oui, tout à fait. Donc oui, c'est vrai qu'il manque. Il aurait trouvé les mots, c'est sûr. Ce film, Une année difficile, vous avez voulu le présenter pendant six mois. Vous avez fait une tournée d'hommes politiques, soyons clairs. Vous avez sillonné la France vraiment. Vous avez fait 113 projections tous les deux, partout en France, pendant six mois, pour le montrer aux Français, pour discuter avec eux ensuite. Pourquoi ? Pourquoi vous avez voulu faire ça ? Alors, il y a plein de raisons. La première, c'est qu'après le Covid, je crois que les salles de cinéma ont souffert. Là, il y a un retour en salle qui s'amorce, et tant mieux, mais ce n'était pas le cas à l'époque. On s'est dit que c'était vraiment le moment justement de célébrer cet endroit où on regarde des images de façon collective, où les rires se mélangent, où le débat se crée, puisque quand on va dans une salle de province, on crée le débat. Alors, le film parle de sujets complexes. Je vais en parler. Donc, il fallait entendre ce que les Français disaient. Puis, on sortait dans thérapie, on n'avait vu personne depuis longtemps. Il a l'impression que le public n'existait pas. Et là, on a vu, il est là, je vous le confirme. Il est là. Une année difficile commence par un montage très réjouissant. Les voeux de tous les présidents de la Ve République qui promettent tous depuis 60 ans aux Français une année difficile. L'année 2013 a été intense et difficile. L'année qui s'achève a été difficile pour tous. 1996 a été une année difficile. L'année qui s'achève a été difficile. Nous venons de vivre une année difficile. L'année 1981 sera encore une année difficile. L'année 1976 a été plus difficile que nous ne l'imaginions. L'année 1974 risque d'être difficile. Elle vous invite par Pompidou. C'est l'ordre décroissant. On aurait pu remonter jusqu'à Louis XIV, Clovis. On a les images aussi. Vous avez les images de Louis XIV. Alors, une année difficile, c'est l'histoire de deux types surendettés au bout du rouleau, en bout de course, joués par Jonathan Cohen et Pio Marmaille. L'un, Albert, a vu les huissiers débarquer chez lui et sa femme le quitter. L'autre, Bruno, emprunte de l'argent à tout le monde, vit de petites magouilles et dort dans les halls d'aéroports. Et ils croissent par hasard, ces deux gars, des militants écolos, des jeunes qui font des actions chocs. Ils vont se joindre à leur lutte, mais sans réelle conviction. Et disons-le, ils vont profiter d'eux, de ces militants écolos, de manière un petit peu opportuniste. C'est la rencontre de deux mondes, votre film. C'est la rencontre des dingues de consommation, de ceux qui attendent le Black Friday pour se ruer dans les magasins, et des radicaux de l'écologie, ces jeunes qu'on voit faire des actions chocs. En gros, c'est la rencontre du monde, de ceux qui sont obsédés par la fin du mois et ceux qui sont obsédés par la fin du monde. Tout à fait, c'est des plus et des moins. C'est ça qui nous a intéressés. Alors, ça peut paraître, c'est comme un canevas un peu classique des comédies. On l'a fait dans plusieurs films. Mais là, on a voulu pousser le curseur un peu plus loin. Et vous êtes où, vous deux ? Nous, on est dans la comédie italienne. C'est-à-dire qu'on veut rire de nous-mêmes et on veut prendre en flagrant délit notre époque. On veut essayer de faire une photo de justement cette scène d'ouverture qu'on propose aux spectateurs. C'est-à-dire des gens qui se poussent physiquement. L'un qui dit à l'autre, tu ne vas pas m'expliquer comment vivre. Et l'autre qui dit, tu ne sais pas ce que tu consommes, ce que ça endommage, la planète, etc. C'est une scène d'ouverture assez spectaculaire. C'est-à-dire un jour de Black Friday où les militants écolos viennent empêcher les gens d'aller se ruer sur des objets. Exactement. Et pour nous, cette image-là, quand on l'a découverte, parce qu'elle était sur les réseaux, on s'est dit, mais qui sont ceux qui bloquent ? Et qui sont ceux qui disent, laisse-moi entrer ? Et c'est, voilà, on va retourner les cartes et essayer de, évidemment, à l'italienne, c'est-à-dire en riant, en riant de ce moment de transition entre peut-être surconsommation, sobriété. Vous dites, on a grandi dans les années 80, notre génération est celle de l'abondance consumériste. Et un jour, on se réveille avec nos propres enfants qui parlent d'effondrement, de nécessité de changement face à des jeunes qui sont de plus en plus éco-anxieux. C'est vos enfants qui vous ont réveillés ? Oui, oui, tout à fait. Et puis surtout, vous disiez, où vous en êtes, vous ? Eh bien, en fait, on est dans chacun des deux pôles. Et on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. On n'est ni en-dessus, ni en-dessous. Effectivement, on vient de ces années 80, ces années où on nous poussait à la surconsommation. Il fallait avoir ce magnétoscope-là, ce gin-là. Pour être heureux. Pour être heureux. Et maintenant, on se rend compte que nos enfants nous disent « Mais tu sais qu'on peut vivre mieux avec moins. » Et c'est cette sobriété-là, ce mot-là qu'on a entendu juste avant dans votre émission, qui est en train d'infuser. Eric Toledano. Il y a beaucoup de danse dans le film. Il y a beaucoup de Jacques Brel. Et il y a notamment une chanson qui s'appelle « La valse à mille temps ». Il y a une autre spectatrice, parce que comme c'est 133 villes, nous ont beaucoup inspiré, qui a dit « On est comme vos héros. On ne sait plus sur quel pied danser. On est sur un pont. On sait qu'il y a un monde d'avant derrière. On sait qu'il y a un monde devant. À un moment, d'ailleurs, il a été labellisé pendant le Covid. Ça nous a intéressé. On l'a appelé « Le monde d'après ». Bon, il n'est pas vraiment arrivé. C'est Houellebecq qui disait « Le monde d'après, c'est le monde d'avant. » On est un peu pire. Vous êtes d'accord avec nous ? Oui. En tout cas, c'est la promesse qui a été faite. Peut-être que les artistes ont besoin qu'on tienne nos promesses. On a eu envie de la remettre au jour. Face à cette société de consommation, les deux héros rencontrent Mathieu Amalry, qui joue un expert spécialiste pour les aider à se désendetter. Il leur apprend le mantra qui va revenir dans tout le film. Le mantra est le suivant. Quand vous rentrez dans un magasin et que vous avez envie d'acheter quelque chose, il faut vous demander « Est-ce que j'en ai besoin ? » « Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? » « Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? » Maintenant. Maintenant. Vous le faites maintenant ? Oui, on le fait. C'est un vrai mantra. On a fait des ateliers d'éducation budgétaire dans une association qui s'appelle Crésus qui aide les gens à sortir du sur-endettement. Mais essayez, vous verrez, ça marche. Je vais essayer. Les salles de France, on a fini pratiquement toutes les avant-premières en demandant « Est-ce que vous vous rappelez du mantra ? » Et donc les gens le gueulaient un peu. Donc peut-être qu'il est rentré un peu dans... Est-ce que j'en ai besoin ? Est-ce que j'en ai besoin maintenant ? Est-ce que j'en ai besoin vraiment et maintenant ? On l'a retenu. Un mot sur le duo assez génial de fait Jonathan Cohen-Pio Marmaille. J'ai remarqué quand même qu'à chaque fois... Bon, c'est une règle, le duo du cinéma, on l'a souvent. Vous, chez vous, c'est quasiment systématique. Il y a eu François Cluzet au Marcy dans Intouchable. Il y a hors normes, Reda Katab et Vincent Cassel. Là, vous avez Jonathan Cohen et Pio Marmaille. Je note qu'il n'y a pas de duo de comédiennes, messieurs. Il y a Noémie Merlin, on n'en va pas parler. C'est souvent vos films... J'attends encore le film de Toledan à la cage. Nous, on le souhaite. Ça ne vient pas, on appelle le nouveau. On en a envie. Mais c'est vrai que si par exemple on démarre un film, et je ne sais pas pourquoi, on est deux mecs, ça démarre un peu comme ça. Mais là, c'est vrai que Noémie s'insère parfaitement entre les deux. Un adjectif sur chacun de vos quatre acteurs qui sont formidables, les quatre principaux. Noémie Merlin, d'ailleurs. Un adjectif pour la qualifier ? Finesse, nuancée, j'allais dire. Pio Marmaille ? Moi, j'en ai un. Je l'appelle le fou fiable. C'est pas mal. Jonathan Cohen ? Très calme. Posé. Mathieu Amalric ? Poète. Poésie. C'est la poésie. C'est tout ce qui transpire la poésie de partout. Mathieu Amalric qui raconte que tout son problème dans le tournage de ce film, ça a été de ne pas se marrer face aux deux, tout fou furieux, Jonathan Cohen et Pio Marmaille. Et c'était aussi l'objectif des deux réalisateurs de ne pas rire devant eux ? Oui, c'est sûr. Alors, c'est toujours très concentré. On sait ce que c'est qu'une journée de tournage. Il y a énormément de choses à faire. Mais c'est vrai qu'on a eu des moments de pépite et notre travail à nous, ça a été de les capter. Parfois, on était des profs de quatrième en leur disant, concentrez-vous. Ça suffit. Olivier Nakache, Éric Toledano, les questions de fin, les impromptus, vous répondez sans réfléchir. Une question, chacun, huit films, une série, une émission de télé, les rencontres du papotin et à chaque fois le succès. Vous n'avez pas peur de vous planter un jour ? Si, comme tout le monde, mais est-ce que ce sera si grave ? Oui, on n'a pas peur de l'échec. On avance. C'est quoi vos vices ? Le coup de papier. Le coup de papier. La technologie. C'est quoi votre drogue ? Les films, le cinéma. On est shooté au cinéma. Peut-être, au vu de l'actualité, je dirais le travail qui permet justement d'échapper. Vous partez en vacances ensemble ? Non. Vous vous envoyez des textos tous les soirs pour vous dire bonne nuit avant de vous coucher ? Pas bonne nuit, mais pas mal d'autres choses. On gère les trucs, oui. Bacri disait qu'il en avait marre que vous ne vous engueuliez jamais sur les films. Il y a des fois où vous n'êtes pas d'accord ? Souvent. Souvent, heureusement. Surtout au montage. Mais ce n'est jamais agressif. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Vous votez pareil. Je ne vous demande pas quoi, mais vous votez pareil. Oui. Qu'est-ce qui vous reste l'un et l'autre de votre enfance en banlieue ? Vous avez tous les deux grand-dûres en banlieue. Qu'est-ce qui vous reste de la banlieue ? Un grand désir d'aller à Paris. Pour moi. Une magnifique nostalgie et une vie en groupe. Vous auriez aimé être acteur, passer de l'autre côté de la caméra ? Alors moi, oui, mais je l'ai fait dans les films. Mais comme je suis aussi au montage, je me suis systématiquement coupé. Moi, j'ai laissé ça à ma petite sœur qui le fait très bien. Et alors, c'est pour quand Géraldine Nackage dans un de vos films ? Eh bien, le plus vite possible. Je suis d'accord. Vous avez plus de 50 ans. Le cap a été dur à passer ? Non, pas du tout. Les nuls ou les inconnus ? Les nuls. Alors, nous, on a été bercés aux nuls. Mais on aime aussi beaucoup les inconnus. Barbie ou Oppenheimer ? Oppenheimer. Michel Berger ou Jean-Jacques Goldman ? Ah, c'est dur. Ah, putain, c'est dur ça. Michel Berman. Michel Berman. Omar Sy ou Jonathan Cohen ? Voilà, vous êtes-tu, Omar Cohen ? Omar Cohen ? Il n'y en a pas beaucoup. Omar Cohen ? Ça résonne bien ce matin. Votre papotin préféré depuis le début ? Les rencontres du papotin ? Oui, oui. Pris du risque. Moi, je vais dire Camille Cotin. Parce que j'adore Camille Cotin. Et parce que j'ai trouvé formidable dans l'émission. Et Dieu dans tout ça, l'un et l'autre. Il est là. Qu'il fasse quelque chose pour nous en ce moment. Parce qu'on n'est pas bien. On est au travail. Vraiment. Il faut agir. Il faut prier, peut-être. Une année difficile. Ça sort mercredi prochain au cinéma. Ça s'annonce comme le gros carton. Comme à chaque fois que vous sortez vos films. Peut-être que ce sera celui de l'échec. Je ne crois pas. Et je ne vous en souhaite. Vite mon coup de papier. Je crois que votre ordinateur ne marche plus. Belle journée.